Recette du jour, salade de quinoa à la grecque. Alors, les ingrédients pour la salade. Une tasse de quinoa qu'on aura fait cuire dans une tasse et demie d'eau. Quatre tomates coupées en cubes. Une tasse et demie d'oignon rouge haché finement. Un concombre anglais coupé en cubes. Un poivron jaune ou d'autres couleurs coupé en cubes. Trois quarts de tasse de fromage fait à coupé en dés. Et pour la vinaigrette, on aura besoin de trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Deux cuillères à soupe de jus de citron. Une cuillère à thé de moutarde de Dijon. Une demi-cuillère à thé d'origan séché. Et deux cuillères à soupe de persil frais. Et au goût, vous pourriez également ajouter des olives. Hum! Pourquoi pas? Alors, c'est facultatif. Je sais que dans beaucoup de familles, les olives, ça ne fait pas l'unanimité. J'étais bien partie pour ma vinaigrette. Je me trouvais bien, 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 bien drôle. Alors, ça va ressembler à ça. La moitié de Dijon fait, comme on dit. Alors, je m'en vais m'enligner pour ajouter la moutarde. C'est la seule chose qui ne coulait pas tout seul, bien, facilement comme ça. Je vais mélanger ça dans mon mélangeur rapide. On a tendance souvent, 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 à acheter la vinaigrette déjà faite. La vinaigrette, c'est tellement simple. Je vous donne un cours express de vinaigrette. Ça prend un huile, ça prend un aromate et un acide. Si tu veux faire vraiment fancy, tu peux multiplier les aromates. Mais à la base, ça reste la même composition. Fait que très intéressant de ne plus jamais avoir dans la porte du frigo toutes les marques craft. Ça n'est pas nécessaire. Alors, ici, à l'intérieur, juste ça en quelques secondes, déjà très excitant. Je pourrais avoir ça. Je n'ai pas de gaspillage parce que je l'ai fait à la maison dans ma porte de frigo. C'est cette semaine. Je m'en fais deux, trois et je viens de la reine des boîtes à l'âge qui vote pour cette nouvelle résolution. Yes! Alors, très, 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 très simple. Je vais hacher le petit. On nous a dit qu'on devait le mettre à l'intérieur. Attention, vous prêtez, il n'y a pas des yeux, vous allez le manquer. Les fin d'air sont... Wow! Les fin d'air sont en abondance dans le jardin. C'est le bon timing pour en consommer davantage. Elles se congèlent très, 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 très bien au congélateur si on les met dans des contenants de congélation. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, en tout temps, elles peuvent être récoltées et envoyées dans l'historique. Et elles sont prêtes pour survivre plus longtemps. Voilà! Alors, à la base, on retrouve ici le quinoa. Moi, je suis une fan de quinoa. On reconnaît souvent la salade grecque avec la version, avec la salade romaine. Toujours une option si vous n'occupez pas quinoa. Moi, j'aime la soutenance du quinoa. Mon mari dit souvent qu'après un repas avec seulement de la salade, malgré sa générosité, toujours un petit fringale qui arrive plus tôt que d'habitude, versus quand on le fait avec un fond de quinoa beaucoup plus nourrissant. Alors, comment on le cuit? Tout simplement, on a mis les grains au fond, on a mis l'eau, et on a rajouté l'anti-mousse, l'anti-écume, en fait, pour ne pas qu'il y ait de piscine dans votre micro-ondes. On le connaît aussi sous la formule du cuirier. Et on peut y faire cuire les grains en tout simplement un 10 à 15 minutes. Alors, très, très agréable d'être bien équipé dans la cuisine. Est-ce que ça veut dire que je mange plus de légumes? La réponse est oui, parce que j'ai une variété inspirante de couleurs. Alors, ça ici, même chose, j'y ai mis mon oignon. Ça va être la première chose que je pique. Qui déteste couper des oignons? Ça reste... Je vois Mélanie, elle fait comme ça... Ça reste une des choses que les gens vont vraiment être rebutés par. Et le riz, bien, ça reste quelque chose aussi qu'on déteste. Alors, très, 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 très simple. C'est comme avoir un assistant dans sa cuisine. J'en suis certaine que ça résonne chez vous. Alors, je vais lancer ici mes... Lancer... Je vais mettre mes légumes en terre. Vous voyez, tous les légumes sont cubés avec beaucoup d'amour. Certaines recettes vont demander de cuber avec beaucoup d'amour. Sachez qu'il est possible, en tout temps, de les pitcher dans un râchoir. Mais, quand on veut cuber, un peu comme pour une salade de fruits, il est important d'avoir de bons couteaux. Si vous n'en avez pas des bons, ou si vous ne savez pas comment les entretenir, j'ai une bonne nouvelle. Alors, première chose, quelque chose que, justement, mon conjoint m'a appris, ici, on devrait aiguiser nos couteaux chaque fois avant d'les utiliser. Hiiii! Là, il y en a qui se disent, si je vais dans mon tir, voir, présentement, j'en ai que ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas vu un aiguiseur. Alors, je vous la présente. Elle est fort pratique. Alors, j'ai juste besoin de l'ouvrir comme ceci. Et elle va vraiment me permettre d'aiguiser les couteaux avec dents et les couteaux pas de dents. Alors, très, très intéressant, ici. Alors, mon couteau du chef, la formule droit est ici. Très facile de reconnaître la formule dentelée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va s'envoyer un petit angle vers le cœur. Tout le monde a le cœur à la même place? Yes! Et je vais tout simplement aller glisser ma lame. Plusieurs petits coups, toujours dans le même sens. Donc, on va créer un espèce de rayon qui va faire qu'on ne jouerait pas du tout de violon. OK? Alors, ni de... Je ne sais pas. Ce n'est pas aussi. C'est... Il ne faut pas faire de menace comme ça. Alors, je vais juste glisser comme ça. Rappelez-vous, présentement, il y a une couche de micro-stainless qui vient de se déposer sur mon couteau. Je vais tout simplement glisser ça ici pour ne pas que ça se retrouve dans mes aliments. Et j'aurai une coupe parfaite. Dernier fun fact. On devrait toujours avoir un couteau aiguisé parce qu'il est moins dangereux qu'un couteau qui ne l'est pas parce qu'il ne passe pas tout de reste. Et il s'en va exactement où est-ce que tu l'as lié. Faites juste attention que tu n'as pas lié ton doigt en dessous. OK. Alors, tout simplement, la tomate, dans un cas précis comme ça, on aime le concert. Faites que si on va aller la cuber, bien, c'est sûr que j'ai vraiment l'impression que c'est, en anglais, on dirait effortless. En français, on dirait son effort. Très, très, archi simple. Voilà. Et, tant qu'à, on est rendu là, au lieu de glisser jamais du long de mon fil, on va prendre l'endôme du couteau. Si vous ne le saviez pas, pour ne pas les abîmer. Alors, aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez rien appris, en espérant que ça va vous avoir servi à avoir l'air smart devant les invités une prochaine fois. Voilà. Ouh, j'ai appris que... Comme si je ne vous saviez pas déjà. Je sais que vous êtes déjà vraiment super intelligent. Alors, ici, j'ai mes ingrédients de base. Je m'en vais glisser ma tomate supplémentaire. On a dit combien de tomates? On a dit 4 tomates. Alors, ne lésinez pas là-dessus, c'est ça qui va faire l'espèce de jus, l'espèce de hum! La tomate, c'est la base de la salade grecque. Alors, rappelez-vous, je rajoute mon tomage. Moi, je choisis toujours de votre outil, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on veut, on veut que ça a l'air rich. Parce que quand j'ai juste un petit fond, vous avez remarqué? On dirait qu'elle n'a plus la bonne la salade, personne n'en veut. Non, non, il faut que ça a l'air, l'air rempli. On se rappelle que j'ai ma vinaigrette, j'ai ajouté mon persil. Je vous donne un petit swing de plus. Je vais faire ça ici à l'intérieur de ma recette. La prochaine fois, on préfère une pâte à crêpe. Laissez-vous aller avec vos recettes familières. Et là, on travaille avec le persifraie, mais on travaille souvent avec l'orégano séché. C'est ça le classique. Alors, des fois, on peut essayer de remettre au goût du jour les classiques. Mais des fois, le côté conservateur est la clé. Alors, je vais mélanger tous mes ingrédients ensemble. Mais déjà là, ça a l'air délicieux. J'ai toujours le potentiel d'utiliser la technique à Mélanie. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent la technique de Mélanie? Peut-être que vous ne l'avez jamais entendue parler encore. Je vous la présente, qui est la technique. Le plat est toujours trop plein. On le ferme et on fait « shake, 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 blablabla ». Voilà! Pas plus compliqué que ça. Et là, on a du premier coup, sans effort, pas de bordel. Une salade qui me semble, ma foi, très, très délicieuse. Alors ça, ça se fait en faire toute la semaine. Et on mange du soleil! Délicieux!